Merci, je voudrais moi aussi remercier les organisateurs de ce magnifique colloque et notamment M. l'Ambassadeur, comme tous ceux qui sont ici ont pu le constater. Cette réunion est tout à fait captivante et sympathique. En juillet 1763, Rousseau reçoit une lettre d'un de ses amis qu'il avait perdu de vue depuis longtemps. Il est à ce moment-là en exil à Mautier après la condamnation par le Parlement de Paris et puis par le Petit Conseil de Genève, de son Émile et du Contra Social. Cet ami, qui s'appelle Alexandre Delerre, qui est l'auteur du grand article « Fanatisme » dans l'encyclopédie, lui écrit la chose suivante « Je vous ai cherché depuis votre fuite en Suisse que je comparerais volontiers à celle de Jésus en Égypte et de Mahomet à Médine, quoique vous ne soyez disciple d'aucun de ces deux législateurs. » Évidemment, la comparaison est hyperbolique. 1762, la date de l'apparition de l'Émile et du Contra Social, et certainement une date, c'est le 250e anniversaire de cette année, une date qui est marquante dans l'histoire de la philosophie politique et religieuse. Mais de là à en faire l'an 1 d'une nouvelle ère chrétienne ou d'une nouvelle égire, évidemment qu'il y a un pas. On n'a pas la réponse de Rousseau à cette lettre, mais sans doute aurait-il souri peut-être de l'hyperbole, mais froncer les sourcils à la fin de la phrase, puisque son ami lui dit « Vous n'êtes disciple d'aucun de ces deux législateurs, Jésus et Mahomet, Rousseau, vient de répondre à l'archevêque de Beaumont que si, il est disciple de Jésus, non pas le Jésus des prêtres, non pas le Jésus de l'Église, mais le Jésus de l'Évangile, celui auquel se réfère le protestant qu'il est. Alors évidemment, répondant à l'archevêque de Beaumont, catholique, se revendiquer comme protestant, ça ne pouvait pas lui plaire. Mais ce qui est intéressant, c'est que quelques semaines plus tard, il reçoit une autre lettre, cette fois-ci anonyme, envoyée par un citoyen de Genève, qui vient de le condamner, et ce citoyen de Genève, s'en prend à lui, cette fois-ci en le qualifiant de pseudo-protestant, et voici les termes qu'il emploie, qui sont exactement symétriques de ceux employés par Delers, veux-tu, en nouveau législateur, donner de nouvelles lois à l'univers, ou, en théologien, saper les fondements de la religion chrétienne pour en établir une à ta mode, comme le fit le faux prophète Mahomet, dont tu devrais plutôt te réclamer, car ce n'est pas le tout de dire « je suis chrétien, je suis chrétien » et de renier de bouche le sauveur du monde, au lieu de mentir en répétant ces deux syllabes « je suis chrétien », tu aurais plutôt fait de dire en une syllabe « je suis turc ». Turc, dont le vocabulaire de l'époque désigne deux choses. L'origine géographique, l'appartenance à l'Empire musulman, mais, par métonnise, la religion pratiquée dans l'Empire ottoman, c'est-à-dire la religion musulmane. Tu devrais dire « je suis turc », mais tu ne le diras pas, parce que tu es aussi hypocrite, un turc aussi hypocrite, que tu es un chrétien hypocrite. Avoue-le, poursuis cette anonyme jeune voix, avoue-le que tu ne crois pas mieux que Jésus-Christ soit fils de Dieu que Mahomet prophète. Avoue-le. C'est un ton d'inquisition, et le terme n'est pas trop fort. Rousseau, quelques mois plus tôt, au moment où il apprend qu'il vient d'être condamné par le petit conseil de Genève, lui qui attendait d'être accueilli dans sa patrie comme un éminent citoyen, il écrit à un de ses amis que la situation est terrible et que cette manière de procéder contre lui est effrayante. Elle est comparable, dit-il, au tribunal des inquisiteurs de Venise. Et il poursuit en disant « si jamais ce genre de pratique s'établissait à Genève, il vaudrait mieux être né turc que Genevoie. » Il va s'apercevoir que effectivement cette situation va se poursuivre et il en tirera les conséquences en renonçant en mai 1763 à son titre de citoyen de Genève qui est une manière de mourir à son identité. Est-ce qu'il en conclut que décidément il aurait mieux valu pour lui être né turc que Genevoie ? On ne le sait pas très bien. En tout cas, et je recommanderai en conclusion, il en tirera pour lui-même les conséquences que nous verrons. Alors, ce qu'on peut dire comme ça, en plaisantant un peu, j'ai l'excuse de la formule, c'est qu'à ce moment-là, il est en tout cas devenu la fête turque de toute l'Europe. Il a contre lui non seulement les dévots, aussi bien du côté catholique que du côté protestant, mais les philosophes, Voltaire et les encyclopédistes, qui l'accusent d'avoir trahi la cause de la philosophie. Il est donc pris entre deux vœux, totalement solitaire, et accusé des deux partis. Alors, je voudrais essayer, avec vous, de réfléchir sur les raisons de cette condamnation et donc relier très très rapidement quelques points concernant l'Émile, puisque l'Émile a été condamné, et le contrat social et faire une sorte de lien entre l'un et l'autre de ces ouvrages. Alors, l'Émile, d'abord. L'Émile, il en parle longtemps après dans ses dialogues, c'est la quatrième fois qu'on parle des dialogues, dans le troisième des dialogues, il revient par la bouche d'un de ses lecteurs, le français, sur la cohérence de ses écrits, et il conclut en disant, il fait conclure ce français en disant que l'Émile est la clé, le point d'aboutissement de toute son œuvre. Ce livre si peu lu, si mal entendu, dit-il, est en réalité un traité de la bonté originelle de l'homme. Si lu, si mal entendu, ça veut dire que, sans doute, on ne l'a trop entendu comme un traité d'éducation, même s'il porte ce sous-titre qui est présenté comme ça, Émile, donc, de l'éducation. C'est en fait un traité qui vient à la suite du discours sur l'origine de l'inégalité et du reste de ses travaux confirmer cette thèse fondamentale que l'homme venait le bon et que la société le corrompte. On doit, je semble dire, lire ce qui est une fiction pédagogique en même temps comme une interrogation philosophique fondamentale. L'éducation devient sous la plume de Rousseau un véritable problème, un véritable enjeu philosophique. Très rapidement, je dirais que ce qu'il y a de radicalement neuf chez Rousseau, et à ses propres yeux, bien sûr, c'est que dans cette Émile, on assiste à une invention de l'enfant. Une invention de l'enfant moderne, et je pourrais soutenir que l'enfant de Rousseau, c'est celui dont Freud hérite. Non pas du tout parce que Rousseau considère que l'enfant est une figure, une résurgence de la bonté originaire et que cette bonté est immédiatement étouffée par les pratiques éducatives qui sont en vigueur à son époque, l'enfant de Rousseau est bien entendu fondamentalement bon, et l'enfant de Freud est fondamentalement un petit pervers polymorphe, donc ils sont opposés de ce point de vue-là. Mais ce qu'ils ont en commun, ce qu'invente Rousseau, ce qu'il va mettre en avant, c'est que tout ce que nous sommes devenus adultes dépend de ce que nous avons été enfants. c'est l'enfant en nous qui détermine ce que nous sommes et qui au fond explique le malaise dans la civilisation dont Rousseau décrit parfaitement les symptômes et dont Freud à sa manière reprendra l'analyse et formulera les diagnostics que vous savez dans « Malaise dans la civilisation ». Une invention de l'enfant qui va d'ailleurs donner, qui doit être mise en rapport avec l'entreprise des confessions parce que ce qui a fait scandale dans les confessions c'est précisément que Rousseau prétend intéresser le public en parlant de lui « petit enfant ». Jusqu'à lui ça n'existait pas le petit enfant dans la littérature ça n'était pas intéressant. Et là ça devient le problème majeur l'explication de ce qu'il a été petit enfant pour rendre compte de ce qu'il est devenu étant homme. Alors cet enfant qu'il invente et qu'il va suivre peu à peu c'est très difficile de résumer évidemment mais je dirais là que Rousseau va avoir à choisir entre quatre solutions possibles d'éducation. C'est expliqué dans les premières pages dit il y a une première éducation qui serait de faire de lui un citoyen. L'éducation du citoyen c'est-à-dire l'éducation d'un sujet dont l'intérêt particulier disparaît pour se confondre avec l'intérêt général. Le mois du romain de la république romaine ça n'est pas un mois singulier ça n'est pas Cahius ça n'est pas Brutus c'est un romain l'identité d'un romain ça n'est pas son prénom qui le singularise c'est au contraire son appartenance à une société à un ensemble. On pourrait en faire un citoyen mais il n'existe plus de cité aujourd'hui il n'existe donc plus de citoyen cette solution est exclue. Alors reste resterait à en faire un homme un homme de la nature à rétrograder régresser jusqu'à cet état où on était heureux indépendamment de la société mais là aussi constate Rousseau il n'y a plus de nature la nature totalement occupée et investie par la civilisation donc deux solutions qui s'excluent et puis il y en a une troisième qui est celle de vos jours c'est l'enchevêtrement la combinaison des deux et pour cela condamne aussi celui qui veut suivre ses penchants naturels tout en respectant les codes sociaux se trouve déchiré par deux législations contradictoires et cette contradiction interne fait de lui une nullité il sera un français un anglais un bourgeois il ne sera rien cette combinaison des contraires produit une nullité alors quelle va être la solution que va proposer Rousseau et bien c'est une solution inédite inouïe c'est il utilisera cette formule je veux faire de mon émile c'est à dire de mon élève un sauvage non pas fait pour habiter dans les déserts mais un sauvage fait pour habiter dans les villes essayer de combiner sans que ces deux capitalistes s'annulent la bonté originaire et la qualité de citoyen alors pour le faire il va construire tout un système avec un gouverneur qui ne sera pas un précepteur à la place duquel il se mène d'ailleurs et qui va conduire l'enfant jusqu'à l'âge où il deviendra lui-même un père de même qu'il n'y a plus d'enfant véritablement dans notre société qu'on est obligé d'inventer il n'y a plus d'enfant parce qu'il n'y a plus de véritable père ni de véritable mère les pères se déchargent sur des précepteurs de l'éducation les mères au lieu de nourrir leurs enfants vont courir dans les salons etc. donc l'éducation des villes va se faire par un meurtre préalable du père et de la mère le gouverneur qui n'est pas un précepteur va suivre l'enfant en suivant comme seul principe ce qu'il appelle dans certaines formules la liberté bien réglée et dont la maxime principale qui est un paradoxe c'est le principe de l'éducation ça n'est pas de gagner du temps c'est d'en perdre toutes les pratiques éducatives c'est d'essayer de faire le plus tôt possible du petit enfant un homme parce que les hommes contemporains ne savent plus voir ce qui est originel et ils cherchent l'homme dans l'enfant comme dit Rousseau moi j'ai su voir ce qui est dans l'enfant la pointe encore restante de la pure nature et c'est cette nature que je vais observer et laisser se développer dans ce rôle de gouverneur au fond le gouverneur c'est celui qui va laisser la nature se développer librement en développant des besoins et ensuite des désirs et se contenter non pas d'imposer ses lois à cette nature de l'enfant qui se développe mais de donner force de loi à une loi qui muetement travaille l'enfant et le conduit vers son développement j'insiste là-dessus parce que ce sera mutatis mutandis le même rôle qu'il attribuera aux législateurs dans le contrat social alors je vais très vite parce que le principe de cette éducation c'est de laisser toujours pour que la liberté soit préservée que chaque besoin de l'enfant trouve l'objet qui le satisfera mais sans chercher des objets de satisfaction au-delà du besoin qu'à tel âge lui prescrit la nature et jusqu'à 15 ans l'enfant restera comme ça conviérant par les choses n'obéissant qu'à la seule loi de la nécessité ou de l'impossible les catégories du nécessaire et de l'impossible et jamais aux catégories de l'obligatoire et de l'interdiction parce que le gouverneur ne commande rien jusqu'au moment où quelque chose va surgir qui est un désir sans objet c'est un moment très intéressant qui n'a pas été souvent souligné que l'éducation religieuse d'Émile au grand scandale des ecclésiastiques et des catholiques de l'époque l'enfant Émile n'aura jamais entendu parler de Dieu avant avant la puberté avant l'éveil d'un désir qui est d'un désir d'il ne sait pas quoi on pourrait dire un désir d'infini et un désir infini alors on se dit dès que l'enfant commence à se sentir animé par cette inquiétude et ce désir infini on se respite de lui de lui coller une femme on le marie et on donne un objet fini sexuel à ce désir infini ce que va faire Cousseau c'est différer la rencontre de l'objet sexuel et au fond utiliser ce désir infini pour permettre à l'enfant d'accéder à un être véritablement infini c'est à dire Dieu Dieu va être l'objet qui répond à ce désir d'infini alors c'est là qu'il va se poser la question Dieu oui mais le Dieu de quelle religion et il va répondre précisément en mettant en question tout ce qui est religion révélée et notamment les trois religions du livre Jusalyse Chrétienté et Islam il va nous faire par un moyen par un biais qui est une sorte de coup de force en insérant dans les milles cette fameuse profession de foi du vicaire Savoyard qui est un texte dans lequel il a condensé tout ce qui est l'essentiel de sa croyance qu'il tient dans ce qu'il appelle la religion naturelle c'est à dire une religion raisonnable qui ne s'attache à aucun culte extérieur particulier et qui fait accéder à un Dieu qui est au fond le Dieu universel masqué par les dogmes et les rites et les cultes particuliers de chacune des trois grandes religions révélées cette critique de la révélation nous dit au fond on n'a pas besoin de révélation si on a su faire travailler sa raison et découvrir le Dieu Dieu par le spectacle de la nature à travers ses œuvres cette critique de la révélation c'est ça évidemment qui va lui attirer ses très graves ennuis et ses condamnations et c'est là que critiquant la révélation il a cet argument disant mais enfin Dieu a parlé mais pourquoi ne m'a dit pas parler directement à moi pourquoi est-ce qu'il a choisi la fois compliquée de parler à quelqu'un qui s'est dit s'envoyer et dont les paroles ont été transcrites dans un livre qui a été lui-même interprété par des hommes qui l'ont transmis à d'autres hommes etc. un moutonnement de commentaires qui fait que aujourd'hui cette parole originaire elle m'arrive complètement déformée tronquée illisible mieux vaut lire directement dans le grand livre de la nature et prêter l'oreille à la voix qui parle en moi et qui est cette fameuse voix de la conscience qui est le sentiment